Salut le squad ! Comme d'habitude, on est au début du mois, donc on va acheter des actions et se payer d'abord. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Ici, nous discutons de comment nous pouvons créer de la marge de manœuvre financière en créant des business en ligne ou en investissant notre argent. Alors, si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Comme tu le sais, pour le week-end, très rapidement, je suis à Amsterdam pour rendre visite à des amis. Ils viennent d'avant un tout petit bébé et, comme c'est la famille, on vient rendre visite. Mais cela ne nous empêche pas de penser toujours à seul. Et du coup, comme tous les mois, maintenant, c'est, je crois, la cinquième vidéo sur le sujet, on va placer 500 dollars en bourse sur des actions américaines. Comme je te le dis, personnellement, j'utilise Revolut, mais quel que soit ton broker ou ton courtier d'actions favori, alors, choisis ce que tu veux. Ce qui compte vraiment, c'est la méthodologie, qui est de choisir des actions avec un fort potentiel de croissance, si possible, qui payent des dividendes, et que tous les mois, tu t'obliges et tu t'engages à verser la même somme et à suivre la méthode. Donc, il y a trois points, surtout, pour ce mois-ci que je voulais partager avec toi. Le tout premier, comment l'Euro 2020, organisé en 2021, va influencer mon portfolio. La deuxième chose, c'est qu'est-ce que je vais faire avec Alibaba. Et la troisième chose, je vais rajouter une nouvelle action dans mon portfolio. Donc, l'Euro arrive. Comme tous les grands événements sportifs, les grandes marques font énormément d'investissements publicitaires. Ces gros investissements publicitaires génèrent des ventes, et en général, trois mois plus tard, pour l'appel aux investisseurs trimestriels, en général, on voit un push des ventes qui, du coup, crée un push de la valeur. Quelle est l'une des marques qui dépense le plus à chaque événement sportif worldwide ? Ah ben, il s'agit de Coca-Cola, mais également de Nike. Il se trouve que ces deux marques, je les ai dans mon portfolio. Et j'ai décidé d'investir principalement dans Coca-Cola. Selon les analyses de l'outil de suivi financier que j'utilise, Finbox, Nike est un petit peu surévaluée. Et la méthode est toujours acheter des actions qui sont sous-évaluées. Coca-Cola, au contraire, est extrêmement sous-évaluée. Donc, comme tu peux te l'imaginer, l'Euro plus la sous-évaluation, selon les analystes financiers de Coca-Cola, font que définitivement, je vais mettre des sous dans cette action encore sur moi. Et jusqu'à présent, ça ne m'a jamais porté défaut. Ils payent des dividendes et l'action reste relativement stable, voire monte. Donc, comment ne pas craquer ? Alors, si jusqu'à présent, tu as appris quelque chose, que tu as été informé, éduqué ou amusé, n'hésite pas à laisser un gros pouce parce que tu ne peux pas savoir à quel point ça aide la chaîne, ça explique à l'algorithme de YouTube qu'on s'amuse dans le squat, tu vois, et qu'en plus, on peut apprendre des choses intéressantes. Et abonne-toi à la chaîne si ce genre de contenu t'intéresse. Alibaba, il s'agit du Amazon chinois. Et depuis que j'ai acheté cette action, je n'ai jamais retrouvé le prix de vente. L'action a toujours été en dessous et, entre guillemets, j'ai perdu de l'argent. Si j'étais un investisseur, un patient, je t'aurais dit, tu sais quoi, je vends tout et j'achète autre chose. Mais en fait, en suivant la méthode, en suivant la méthodologie, tu te rends compte qu'en fait, Alibaba a des très bons fondamentaux. L'action peut vraiment reprendre en valeur et je peux retrouver déjà mes gains initiaux, mais même aller beaucoup plus loin. C'est pour ça qu'un moment, quand j'avais peur, je me suis dit, tu sais quoi, je vais plutôt vendre les Alibaba que j'ai. Ce n'est pas grave si j'ai perdu de l'argent et je vais réutiliser ça pour acheter du Microsoft. Et j'ai comparé les deux sociétés. Et ce sont deux sociétés qui sont complètement différentes. Donc, au lieu de vendre du Alibaba pour acheter du Microsoft, je vais garder mon Alibaba et je vais rajouter du Microsoft. Qui est du coup la nouvelle société que je vais ajouter à mon portfolio. Pourquoi Microsoft ? Tout simplement parce que j'adore cette entreprise. Et pas juste parce que j'ai une Xbox série S. Vu que c'est complètement impossible d'en avoir une série X1. Ni une PlayStation 5 d'ailleurs. Cloud Computing, ils gèrent. Leur section vente aux entreprises, ils gèrent. Bien sûr, les gains substantiels de la branche Xbox et tout ce qui est Consumer Goods, c'est génialissime. En gros, c'est une boîte que j'ai toujours aimée. J'ai même un moment dans ma vie, j'ai vraiment voulu travailler pour Microsoft. Il n'y a aucun problème. Et en plus, ils payent des dividendes. Comment ne pas craquer ? On va acheter du Microsoft. Et quand j'ai comparé avec Alibaba, effectivement, c'est deux sociétés complètement différentes. Donc, au lieu de remplacer l'une par l'autre, en fait, je vais rajouter Microsoft dans mon portfolio. Maintenant qu'on a fini avec ces petites introductions, il est temps de passer à l'achat. Je vais acheter du Coca-Cola et je vais acheter du Microsoft. Donc, Coca-Cola, j'avais dit déjà dans ma stratégie que j'allais mettre 150 dollars de Coca-Cola. Et ensuite, on va rajouter du coup Microsoft. On va mettre tout le reste de ma dotation qui est de 350 dollars. Notre portfolio, si on fait un petit suivi, a maintenant une valeur de 3532 dollars, sachant qu'on a commencé à 500. Donc, comme tu le vois, les petites graines de riz font des sacs de riz. Et en termes de croissance du portfolio, en général, on est à plus 296 dollars pour 10%. On suit la méthode, on garde le cap, on fait les choses. Et maintenant qu'on a fait le moins important, on va faire le plus important. C'est pour moi de te inquié à ton succès. A plus, le squad.